La restitution de la recherche Juste pour introduire cette restitution des résultats, nous avons parlé de cette recherche qui était une recherche participative. L'initiative en vient aux associations et en particulier à l'UNAFTC. C'est quelque chose qui est très important et comme le disait la professeure Tereno, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent dans notre domaine académique et qui donc a fortement contribué à réfléchir également sur la mise en œuvre de cette recherche participative. Alors c'est toute une équipe qui a travaillé sur cette recherche et toute une organisation. Donc il y a un comité de pilotage avec les représentants des deux associations, l'UNAFTC avec Philippe Petit et Suzanne Aubert, avec France Traumatisme Crânien avec le docteur François Tasso et le professeur Éric Vérin. À l'Université de Caen-Normandie, c'est la professeure Nadine Proya-Leloué qui est à distance, qui est co-responsable scientifique de cette recherche. C'était une nouveauté par rapport à la précédente étude. Et Nadine a apporté à cette étude toutes ses compétences, notamment en matière de santé, en matière aussi d'analyse du discours. Et également donc à Rouen, donc moi-même qui suis aussi co-responsable scientifique de cette recherche. Et puis il y avait au comité de pilotage des représentants des deux principaux financeurs, donc l'AFIRA et la CNSA Iresp. Alors il y a un comité scientifique et ce comité scientifique a eu un rôle tout à fait prépondérant tout au long de la recherche, aux différentes phases de la recherche. Je vais vous montrer un petit peu comment. Et ce comité scientifique est composé à part égale de familles, de professionnels et d'experts de la question. Donc au niveau des familles, vous avez là les membres, je ne vais pas tous les citer, au niveau des professionnels également, avec aussi bien dans les familles que parmi les professionnels, des personnes, des participants qui nous ont suivis aussi depuis les unités dédiées. Et je pense en particulier à Edwige, qui a été, qui est là à Nelly depuis le début. Et dans les experts, donc nous avions le chef de mission des soins de suite et de réadaptation du ministère de la Santé, le professeur Emmanuel Hirsch qui va intervenir aujourd'hui, le docteur Paulet, merci aussi également, qui intervenait également sur la première recherche, le professeur Alain Leplège et madame Catherine Barral, sociologue, qui nous a aussi beaucoup aidé par rapport à la question du handicap et de l'aspect social du handicap. Alors, l'organisation de la recherche sur le terrain, il y avait un comité d'investigation, donc avec nous deux, avec Nadine, avec une coordination, alors on met administrative, mais c'est bien plus que ça, c'est aussi complètement relationnel et ça demande des qualités humaines que présente Marie-Aline et ça, ça a été un vrai bonheur, je crois que vous l'avez tous eu participant à cette recherche à un moment donné ou à un autre au téléphone. Ensuite, il y avait des enseignants-chercheurs, donc notamment des collègues de Rouen, mais pas que, également de Paris 13, avec Martine Janer qui est professeure des sciences de l'éducation, mais qui était avant un peu à Rouen, c'est comme ça qu'on s'est connus, un peu beaucoup à Rouen, spécialiste également du handicap. Donc, Jean-Michel Coq du laboratoire CRFDP, spécialiste notamment du trauma, et qui nous suit aussi depuis le début. Teresa Rebello en psychopathologie. Virginie Altos, qui a également travaillé sur les unités dédiées et qui n'a pas pu venir aujourd'hui, et qui a beaucoup travaillé sur la revue de la littérature en ce qui concerne les professionnels pour les unités dédiées. Donc, on a eu également un article sur ce sujet pour la précédente recherche, et on est en train de travailler sur la revue de la littérature professionnelle sur les domiciles. Et puis, des ingénieurs d'études et de recherche, Stéphanie Pinel-Jacquemin, Delphine Perra, puis c'est là qu'il a été et ingénieur d'études et ATER à un moment donné, qui est passé aussi à TER, c'est-à-dire Attaché temporaire d'enseignement et de recherche au laboratoire CRFDP. Florian Leblond, psychologue et ingénieur d'études, et qui était sur la précédente étude. Anne Coanon et Mélodie Vallée, qui sont deux psychologues qui avaient leur master de recherche, qui sont depuis l'une psychologue clinicienne sur le terrain, et mélodique et doctorante, et qui on va entendre tout à l'heure. Et puis, des étudiants. Il y a toujours eu un groupe d'étudiants rouennais qui a participé à cette recherche, qui a participé ou directement aux entretiens, ou au focus group, ou à l'analyse des entretiens. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre Juliette Gaillard, qui est maintenant psychologue en réanimation à Mâcon, c'est ça, je ne me trompe pas. Et puis, il y avait Anne Coanon, qui était en master 2, donc. Et actuellement, Sophia Settali, qui a fait son mémoire recherche de M1 et de M2, également sur les personnes en état de conscience altérée. Donc voilà, c'est important de citer tout le monde, parce que tout le monde a mis sa pierre dans l'édifice. Alors, c'est une recherche participative, et c'est une recherche participative de type collaboratif. C'est-à-dire que vraiment, ce qui est très spécifique aussi pour cette recherche, c'est que le sujet vient du terrain, ne vient pas de l'académie, ne vient pas des scientifiques. Et donc, on a travaillé de façon très, très étroite depuis le début. C'est-à-dire qu'il y avait la question de la recherche qui était amenée par le terrain, mais après, il a fallu la problématiser. Il a fallu faire la revue de la littérature. Il a fallu prendre aussi l'avis, justement, du comité scientifique, famille professionnelle et expert pour mettre en œuvre les questions qui allaient nous guider quand on allait rencontrer les familles à domicile pour la phase d'entretien. Donc, il y a eu des allers-retours, comme ça, sans cesse, entre comités d'investigation, comités de pilotage, comités scientifiques, qui ont garanti que cette recherche avançait à chaque fois avec une synthèse et une collaboration des différents acteurs. Donc, voilà, je ne vais pas détailler ce qu'il y a écrit sur cette diapo. Il y a eu deux temps importants avec le comité scientifique famille professionnelle. C'était au début de la recherche. Dans la phase préparatoire, on a eu un financement de l'assurance maladie et nous avons pu organiser des focus groupes, donc des entretiens collectifs avec les familles et avec les professionnels pour, en quelque sorte, avoir un premier état des lieux de ce qui venait spontanément de ceux qui avaient l'expérience de ces situations de vie au quotidien avec des personnes en état de conscience altérée. Donc, ces focus groupes ont été très, très importants puisqu'ils nous ont aidés à, notamment, bâtir le guide d'entretien. Mais je laisserai Martine Jeanner et Jean-Michel Coque vous en parler en détail. Et puis, un deuxième temps fort du comité scientifique, ça a été à la fin de la recherche. Quand on a eu les résultats, on a transmis les résultats des entretiens. Ils ont été discutés avec le comité scientifique. Et là aussi, il y a eu toute une série d'entretiens collectifs pour, ensemble, rédiger les préconisations, rédiger aussi le... Enfin, rédiger, il y avait un premier G, une revue, une relecture et des corrections aussi par rapport aux rapports scientifiques. Et on a eu, dans les livrables, on a eu à la fois les préconisations et également un livret à destination des familles et des professionnels que vous avez pu voir à l'entrée. Mais je viens de me percevoir qu'il y en a plus. Je n'ai pas fait suffisamment de reproductions, mais on pourra vous les envoyer si vous le souhaitez. Donc, ce comité scientifique a eu ce rôle absolument primordial et central tout au long de la recherche. Alors, on va vous détailler un certain nombre de points. Pas tout, bien sûr, mais il y a le rapport scientifique, si ça vous intéresse. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, et on l'a bien vu ce matin à travers les témoignages de Corinne et Marianne. Et c'était une idée, d'ailleurs, de Corinne, qu'il était très important d'avoir... de faire un livre blanc avec les témoignages des familles. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et vous l'avez également... Il était également dans la salle, sur le comptoir. Donc, il y a eu ce livre blanc de témoignages de familles et de professionnels, auquel on a joint également les témoignages des familles que nous avons rencontrées en Belgique. Une équipe qui intervient en Belgique... Alors, ce n'est pas du tout l'équivalent des unités dédiées, mais en tout cas, c'est une structure collective qui accueille des personnes en état de conscience altérée. Et puis, en Italie, c'était vraiment là, au plein fort de la pandémie. Donc, tout a eu lieu en visio. Mais on a pu aussi avoir ce témoignage d'une famille, d'un professionnel qui intervient à domicile et d'une structure innovante, la casa iridae, dont on parle également dans ce... et dans le rapport scientifique et dans le livre blanc de témoignages. Alors, l'idée, c'est quand même... Les objectifs, on va les... on va les déployer. Mais l'idée, c'est quand même, dans ce travail de recherche participative, c'était de rendre visibles des situations au quotidien qui sont vécues quand même par des milliers de familles et de pouvoir leur donner une audience qui dépasse le simple... voilà, la simple rencontre entre personnes qui connaissent les mêmes situations, mais le faire connaître à l'ensemble des partenaires, aussi bien politiques, universitaires, sociaux. Et c'est vraiment le but de notre recherche. Donc, je vais donner la parole à Nadine. Nadine, tu m'entends ? Oui, je t'entends, je t'entends, pas de problème. Donc, qui va vous parler de la revue de la littérature. Il y a eu un article en 2022 qui est paru dans une revue à la Comité de lecture internationale, comme c'est exigé maintenant, et qui a été revue, je crois, récemment, par Nadine. Bonjour à tous. Tout d'abord, je m'excuse de ne pas être présente parmi vous. Malheureusement, mon état de santé ne me permet pas de me déplacer à l'heure actuelle. Je voudrais aussi remercier tous les témoignages de la première partie de la matinée qui sont très touchants et qui donnent malheureusement, je dirais, du vécu à des choses que j'ai pu retrouver, qu'on a pu retrouver dans la littérature et que je vais évoquer maintenant. Donc, en tant que chercheur à l'heure actuelle, on est obligé de suivre des schémas très rigides et très stricts pour répondre à ce qui est la recherche avec un grand R et la science avec un grand S. Donc, vous allez retrouver ce type de procédure dans ce que je vais vous présenter. Donc, concernant ce qu'on appelle la littérature scientifique sur les états végétatifs chroniques, il faut savoir qu'elle est très importante. Je pourrais presque dire qu'elle est pléthorique, mais elle est très, très peu axée sur la prise en charge au long cours des personnes atteintes et de leur famille. Alors, il y a un peu plus de littérature concernant les aidants familiaux, mais vous allez voir, ça reste porte-sur-pongrue et encore moins sur la prise en charge elle-même. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des éditions de guides pratiques. Donc, il y a des éditions qui sont régulièrement remises à jour aux États-Unis. La dernière mise à jour date de 2018. Et on peut y voir l'évolution, malgré tout, de la perception des ordres de la conscience, comme la sphère anglo-saxonne les appelle maintenant, et une place un peu plus importante laissée à la prise en charge au long cours. Ceci dit, ça reste quand même très minime au-delà de préconisation générale de prise en charge. Alors, la préconisation générale, c'est de dire qu'ils doivent être pris en charge dans des établissements spécialisés de haute qualification avec du personnel hautement qualifié. Je reviendrai sur cette question un petit peu plus tard. On a aussi au Royaume-Uni un guide national qui a été édité en 2020 et qui est un peu sur le même principe et qui donne à peu près les mêmes préconisations. Encore une fois, la prise en charge au long cours est très peu évoquée. ils évoquent les trois temps, la période soins intensifs, la période intermédiaire et la période prise en charge au long cours. Et quand on arrive à la prise en charge au long cours, on a deux ou trois pages grand maximum. Alors, oui, ce qu'on peut préciser sur le guide du Royaume-Uni, c'est qu'il est quand même évoqué la stimulation, tout ce qui pourrait être lié à la stimulation des personnes présentant des désordres de la conscience. Ces travaux ne sont pas présents dans le guide américain puisqu'ils ont des règles d'évaluation de scientificité des articles. Et si l'article ne passe pas la barre des critères scientifiques, il n'est même pas évoqué, ce qui est un petit peu dommage parce qu'il y a toute une série de travaux qui sont faits et qui sont, de mon point de vue, qui gardent leur intérêt et qui pourraient avoir leur intérêt aussi pour les soignants et les aidants familiaux dans les prises en charge au long cours. Au-delà de la sphère anglo-saxonne, il y a un pays qui a l'accord, si je puis me permettre, sur la réflexion sur les prises en charge au long cours, c'est l'Italie, qui, dès 2010-2011, a édité deux documents, un qui s'appelait Le Livre Blanc de l'équipe de Denégris et puis un autre qui s'appelle Les Lignes directrices pour l'assistance aux personnes en état végétatif chronique et en état minimal de conscience qui a été approuvée par une conférence de consensus. Donc, ça date de 2011. Alors, je dis qu'ils sont les plus avancés parce qu'ils ont quand même beaucoup plus réfléchi à la prise en charge au long cours et ils ont mis en place toute une série de préconisations à la fois dans l'organisation nationale, départementale, régionale et locale de la prise en charge de ces personnes. Ce qu'ils préconisent, c'était de mettre en place des unités spéciales d'accueil permanent. Alors, ces unités spéciales d'accueil permanent pouvant être au domicile ou dans des structures de type unité dédiée. Mais quand ils parlent d'unités spéciales d'accueil permanent, c'est vraiment la structure, comment dire, c'est l'aspect organisationnel avec les différents intervenants. Ce n'est pas un lieu, c'est un type d'organisation. Alors, leurs préconisations sont vraiment intéressantes, mais ce qui ressort, et j'y reviendrai aussi, c'est qu'entre ce qui a été préconisé, instauré dans les textes législatifs et la réalité du terrain, malheureusement, il y a un grand gap. Mais dans ce qui a été préconisé et légiféré, on a un dispositif qui serait, je le mets au conditionnel, de mon point de vue, très bien pour les personnes et pour les familles. Alors, la France, après avoir été en avance, en particulier avec les voiles et les décrets sur les unités dédiées, s'est retrouvée en retard dans le sens où elle n'avait pas de fait de guide de préconisation et qu'il n'y avait quasiment pas de publication. On relèvera quasiment qu'une seule publication, c'est celle de François Tasso qui est parmi nous, vous, dans la salle, dans un article qui date de 2015. Et puis, c'est comme ça qu'est venu, j'appellerai, la grande aventure de cette recherche participative avec le premier volet auquel je n'ai pas participé sur les unités dédiées et le deuxième volet qu'on présente aujourd'hui. Donc, c'est face à l'absence justement de travaux et de réflexions en France sur ces questions-là que l'UNAFTC et France Traumatisme Cranien a d'abord sollicité Anne puis nous a sollicité toutes les deux pour mener ces recherches. Oui, ce qu'on peut dire globalement sur la prise en charge à domicile, au final, dans toute cette littérature, c'est qu'il y a très, très, très peu de choses et que l'élément essentiel, c'est que ça implique une organisation réticulée, c'est-à-dire une organisation de toute une série d'intervenants auprès de la personne et de la famille. Ce qui correspond à votre vécu, sauf que vous en connaissez malheureusement l'énorme difficulté à la mise en place et que, d'après les préconisations, ce ne serait pas aux familles de le mettre en place. ça devrait pouvoir s'organiser à partir d'une instance médicale ou médico-sociale et leur être offerte quasiment clé en main. Vous savez bien que ça ne correspond pas à la réalité et que c'est aux familles de la construire avec toutes les difficultés que vous avez évoquées et qui, malheureusement, vous l'avez dit aussi, sont en aggravation à l'heure actuelle plutôt qu'en amélioration avec les difficultés de recrutement, de formation, etc. Donc, l'autre point qui est soulevé dans la littérature, c'est la formation des professionnels. Et là aussi, c'est à la fois un truisme et malheureusement, on sait que dans la réalité, les choses ne sont pas aussi simples. Alors, je passe maintenant à toute la littérature sur les proches qu'on appelle les proches aidants. Une littérature qui est beaucoup plus importante sur ce sujet-là. Alors, on peut l'associer à toute la littérature toujours sur les proches aidants mais dans d'autres pathologies lourdes, en particulier dans tout ce qui va être pathologies démentielles. Voilà. Donc, sur les proches aidants dans le cadre des états minimaux de conscience, la biographie est assez importante. mais, alors, excusez-moi, je m'emmène, je suis sur plusieurs écrans en même temps et je m'emmène un peu les pinceaux. Donc, ce sont des articles essentiellement de type méthodologie quantitative. C'est-à-dire que ce sont essentiellement des questionnaires qui sont faits passer aux familles. Alors, ça donne des informations intéressantes mais c'est quand même des informations, j'ai envie de dire, désincarnées, enfin, qui restent des chiffres. Alors, il y a quand même aussi un tiers de la production scientifique qui est de type qualitatif, c'est-à-dire qui renvoie à des entretiens et à des suivis au long cours des familles. Alors, là aussi, les équipes italiennes ont été très actives sur le sujet mais les équipes italiennes ont plutôt travaillé sur les aidants familiaux de personnes qui sont dans des unités dédiées et qui ont mis en évidence des résultats qui sont intrigants et intéressants. C'est qu'ils mettaient en évidence que le stress, enfin, l'usure des aidants était plus importante pour les aidants des personnes qui vivaient dans des structures spécialisées que pour les aidants des personnes qui vivaient à domicile. Ce qui nous semblait nous contre-intuitif dans la mesure où la prise en charge de quelqu'un qui est à domicile elle est de 24h24 par rapport à quelqu'un même s'il passe une partie de la journée auprès de son proche ça reste qu'une partie de la journée. En fait, ce n'est pas si simple que ça parce qu'effectivement il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte et en particulier un qui je pense vous parlera c'est que la préoccupation pour le proche pouvait être supérieure pour les personnes dont le proche était en structure hospitalière que pour le proche qui vivait à domicile. Donc en fait le poids sur les dents est plus important en termes concrets pratiques quand la personne est à domicile mais le poids de toute la pression psychologique en quelque sorte serait plus important pour un proche qui vivrait dans une structure spécialisée. Alors ceci dit ces études qui font état de cette particularité ont un biais si je puis dire méthodologique qui aurait besoin qui nécessiterait de nouvelles études c'est qu'ils ne tiennent pas compte du type de structure dans lesquelles sont les personnes. Comme je l'ai dit tout à l'heure on préconise que les personnes soient en structure hospitalière pas à domicile la préconisation générale des guides américains et anglais mais on donc on préconise qu'ils soient dans des structures mais dans des structures spécialisées avec du personnel hautement qualifié c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure il se trouve qu'en fait c'est pas la réalité là aussi c'est à dire que ce que mettent en avant les Italiens et qu'on peut retrouver un peu partout et qui correspond probablement aussi à du vécu pour vous c'est que c'est pas toujours le cas il n'y a pas des structures spécialisées avec du personnel hautement qualifié partout et donc par exemple en Italie ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui se retrouvaient dans des structures qui étaient inadaptées alors ça pouvait être des établissements pour personnes âgées dépendantes ça pouvait être des hôpitaux psychiatriques ça pouvait être des structures pour handicaps lourds mais pas correspondant aux états de conscience intérêts donc voilà alors après il s'agirait de savoir est-ce que la charge sur les proches et dents serait la même si les personnes étaient quand il s'agit de personnes qui bénéficient réellement d'une structure spécialisée avec du personnel hautement fort voilà ça c'est quelque chose qui reste à explorer alors l'autre chose qu'on peut dire c'est que la littérature sur les proches aidants de personnes vivant à domicile elle est aussi très peu présente et il y a un groupe de chercheurs qui a beaucoup travaillé là-dessus c'est les Iraniens il y a tout un panel d'Iraniens qui ont fait pas mal de publications là-dessus sachant qu'en Iran et il le précise bien il n'y a pas de structure en fait donc les familles n'ont pas le choix ce qui a amené ces chercheurs à se préoccuper de la situation pour les aidants de personnes en état de conscience intérêts vivant à domicile alors ce qu'on ce qu'on peut dire d'un point de vue qualitatif c'est vous l'avez dit beaucoup mieux dans la première partie de la matinée puisque vous avez fait état de toutes les difficultés de votre expérience en fait ce qui se révèle c'est que le domicile serait la meilleure situation pour la personne atteinte celle où la personne vivrait le mieux mais c'est une charge extrêmement lourde pour les aidants et qui a un impact massif sur leur vie de toute la famille et particulièrement des aidants qui sont au plus près de la personne atteinte donc on sait la littérature internationale elle est concordante pour dire qu'il y a des conséquences graves sur les familles à prendre en charge une personne en état de conscience altérée au domicile que ces conséquences vont toucher tous les secteurs la santé physique et mentale le burn-out l'usure du fait de la lourde de la charge que ça va impacter massivement la qualité de vie des aidants alors là ils disent que c'est moins finalement le fait que la personne vive à domicile ou pas que le nombre d'heures passées auprès de la personne sachant qu'il y a des études il y en a une en particulier qui fait état essentiellement de vécu positif d'aidants familiaux de personnes vivant à domicile donc c'était un peu idyllique ce qu'il a raconté dans cet article mais qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que tout dépend de l'aide dont bénéficie la famille alors ça on revient toujours aux mêmes questions et que vous avez malheureusement évoqué tout à l'heure c'est-à-dire toutes les difficultés qu'il peut y avoir financières administratives de trouver du personnel formé du personnel fiable fidélisable on retrouve tout ce que vous avez dit dans les difficultés c'est-à-dire que ce qui apparaît c'est que c'est que la situation la prise en charge à domicile elle est possible et elle peut être bien vécue elle est bien vécue par la personne atteinte et bien vécue par la famille aux conditions de bénéficier du soutien financier nécessaire du soutien logistique et administratif nécessaire et d'avoir à disposition du personnel formé et disponible malheureusement vous avez ce que vous avez relaté précédemment nous dit qu'aucun des cas que je viens de citer n'est coché alors ça renvoie à ce que disaient les auteurs italiens parmi l'équipe qui a beaucoup travaillé sur ces questions et par rapport aux préconisations qui étaient faites dans le livre blanc le livre Bianco en Italie c'est que à un moment donné Satine qui est un de ses auteurs dit il faut s'assurer que la réalité du terrain correspond bien aux structures conçues par les gouvernements et là il y a effectivement ce que je disais tout à l'heure le gap l'énorme gap entre d'un côté ce qui est législativement mis en place et la réalité du terrain derrière l'autre chose qui est évoquée et ça correspond aussi à des choses que j'ai entendues dans les témoignages de ce matin c'est un autre auteur qui dit que non seulement il faut faire s'assurer que la réalité du terrain corresponde bien aux structures telles qu'elles ont été conçues par les gouvernements mais qu'il faut qu'on s'assure qu'elles soient capables d'adaptation en fonction des problématiques des familles et ça c'est aussi un point important et particulièrement peut-être en France avec cette manie de l'administration de multiplier les démarches et les étages administratifs mais effectivement ce qu'on peut constater c'est que les structures ne cherchent pas à s'adapter aux problématiques des familles donc c'est aux familles de se contorsionner dans tous les sens pour arriver à rentrer dans les cases administratives voilà et la littérature conclut sur le fait qu'à défaut de ces soutiens de ces différents soutiens la situation des familles avec un proche en état de conscience altérée à domicile est une situation extrêmement difficile qui peut entraîner une grande détresse et je là aussi je pense que les témoignages de ce matin nous faut prendre conscience de l'intensité de cette de cette réalité voilà ce que je peux dire sur ce qui peut se dire dans la littérature internationale je voudrais juste donner une précision parce que j'ai une veille bibliographique qui me permet de voir un petit peu ce qui ce qui a pu être écrit ces derniers temps parce que notre revue de littérature s'est arrêtée je crois fin 2021 début 2022 donc ce qui est des dernières publications alors il y a toujours autant d'intérêt pour la notion enfin pour la problématique de la conscience altérée mais c'est l'intérêt surtout comment dire très médico-scientifique où on essaye d'aller au plus près dans la différenciation des différents états de conscience altérée il y a aussi beaucoup de recherches qui sont faites donc ça ça serait intéressant d'aller y revoir sur justement la stimulation et en particulier la stimulation dans les débuts de sortie de coma donc là aussi il y a beaucoup de travaux avec des choses assez intéressantes et par contre quand on vient à tout ce qui est relatif à la prise en charge au long cours à nouveau il n'y a pas grand chose je crois que je n'ai pas vu de nouvelles publications sur le sujet depuis la recension qu'on avait faite un point quand même positif et important de ce que j'ai pu voir dans les publications récentes c'est que on a pris conscience que les familles disposaient d'un savoir en particulier d'un savoir sur justement les différenciations des états de conscience c'est-à-dire que les familles sont en mesure de repérer des choses très fines sur des différenciations entre les états de conscience et de plus en plus les chercheurs essayent de travailler de façon collaborative avec les familles pour justement affiner la différenciation entre les états de conscience et je trouvais que c'était intéressant de voir les chercheurs se dire que peut-être que les états naturels avaient des connaissances qu'eux n'avaient pas voilà je m'en arrêterai là je ne sais pas très bien où je suis au niveau du temps de prise de parole j'espère que je suis à peu près dans les créneaux merci Nadine oui oui on va continuer je propose qu'on continue sur le déroulé de la recherche avec donc Martine Janer et Jean-Michel Coq qui vont vous parler de la phase exploratoire on va vous présenter ce qu'il en a été de cette phase exploratoire au niveau de ce qu'on appelle les focus group c'est-à-dire des entretiens collectifs qui permettent qu'il y ait une discussion collective qui s'engage donc là entre parents famille et professionnels et on va vous présenter ce qu'il en a été aussi des premiers résultats dans le but de mettre en place un guide d'entretien et également des questionnaires ce qui était pour nous on va dire le départ de cette recherche d'où ce terme de phase exploratoire alors une recherche on pourrait dire en deux mots parce qu'on en a déjà dit quelque chose c'est à la fois de recueillir l'expérience et on l'a vu tout à l'heure des familles et également l'expérience des professionnels et de croiser justement dans des discussions interactives ces deux éléments c'est ce qui en fait on peut dire justement une recherche participative c'est à dire qu'il n'y a plus d'un côté des experts comme ça a été longtemps le cas dans le domaine du soin ou du médico-social mais aussi des experts du côté des familles des proches des aidants au même titre que les professionnels ou les scientifiques donc il s'agit d'un partenariat de tous les acteurs et cela sur la base de la dignité de la personne ce qui nous semble toujours aussi important à rappeler Bonjour alors avant de commencer je tiens à saluer et à remercier profondément toutes les personnes qui sont intervenues avant nous et à remercier aussi profondément toutes les personnes qui ont participé à ces focus groupes et je tiens aussi à remercier Anne Boissel de m'avoir proposé de participer à l'animation de ces focus groupes c'est très important justement il s'en suit une précision sur nos ancrages c'est à dire nous avons une identité de chercheur chacun et pour autant comme vous l'avez compris il s'agit d'une recherche où là le chercheur s'efface ou en tout cas se met en position basse en position humble parce que c'est lui qui a à apprendre à apprendre des familles des progénants à apprendre des professionnels c'est très important parce que ça suppose un changement de posture de la part du chercheur donc une humilité c'est pour ça qu'il est question de posture humble qui consiste effectivement je dirais parce qu'une révolution culturelle en tout cas oui encore vu encore le statut du savoir académique qu'aujourd'hui effectivement ça demande tout un travail et peut-être une révolution effectivement donc nous sommes nous nous sommes efforcés en tout cas d'avoir cette posture d'humilité de façon à apprendre des personnes aux côtés des personnes avec les personnes en développant ce que Nathalie Deprat appelle une attention vigilance qui diffère un peu de la notion d'attention concentration parce qu'une attention concentration ça veut dire vous avez une logique d'entonnoir ça veut dire on cible sur quelque chose or là il s'agissait au contraire de s'ouvrir être attentif à tout ce qui peut se passer à tout ce qui est dit à tout ce qui est dit sans être dit dans un langage verbal donc y compris avec d'autres formes donc on est sur cette attention vigilance et puis fondamentalement bien sûr une éthique une éthique comprise non pas dans le terme de querelle dont il a été question au propos d'ouverture dans les propos de l'ouverture de ce matin mais au contraire d'une éthique qui se vit comme une préoccupation comme un souci un souci justement de veiller à tout instant au respect des personnes donc au niveau des ancrages théoriques nous sommes plusieurs nous avons différents ancrages théoriques alors Jean-Michel je te laisse démarrer oui en quelques mots sur la psychologie clinique que ce soit Nadine Proya-Leloué Anne Boisselle ou moi-même nous appartenons à la psychologie clinique on pourrait dire en deux mots la psychologie clinique dans sa dimension relationnelle et on a vu combien elle était importante cette dimension relationnelle la psychologie clinique aussi dans la prise en compte de la singularité de la personne et la psychologie clinique également dans une approche qualitative il y avait aussi un ancrage en ethno-méthodologie comme vous le voyez avec comme c'est cité avec notamment Harold Garfinkel qui en a posé les fondements avec cette idée qu'il s'agit de comprendre le monde tel qu'il est vécu tel qu'il est perçu par les personnes qui vivent et donc il s'agissait pour nous tous d'approcher comment les personnes les professionnels les familles les aidants comment ils vivent la situation du maintien à domicile comment ils perçoivent quels sont leurs ressentis et donc toutes ces dimensions de subjectivité sont aussi touchées par cette approche en essayant aussi de comprendre que loin d'un raisonnement simplement logique il y a des pratiques qui se mettent en place au quotidien sans forcément en avoir toujours conscience et donc il s'agissait aussi de recueillir justement ces éléments de pratique alors cette phase exploratoire avec ses objectifs qui étaient de recueillir à la fois les méthodes les savoir-faire pratiques mis en place par les familles les proches aidants et puis les professionnels également qui interviennent à domicile auprès des personnes en EVC EPR identifier aussi ce qui va favoriser mais aussi ce qui va entraver ou qui a fait obstacle et on l'a vu là encore dans la première partie de la matinée à la prise en charge à domicile tout cela dans des échanges on pourrait dire dans des discussions à travers ces focus group composés d'un groupe mixte professionnel famille dans cette prise en charge on a procédé donc à une analyse qualitative des thématiques qui ont été abordées des expressions qui ont été utilisées afin de construire ensemble un guide d'entretien semi-directif c'est-à-dire pas directif uniquement qu'avec des questions fermées et pas on va dire non-directif qu'avec des questions ouvertes donc avec une certaine orientation cependant et justement le focus group nous permettant de construire ces guides d'entretien et ces questionnaires et qui vont être utilisés au cours des rencontres avec les professionnels d'une part avec les familles d'autre part on a donc identifié aussi à travers ces focus group des suggestions préparatoires aux entretiens justement qui ont eu lieu avec les familles et les professionnels concevoir donc un dispositif une organisation et un déroulement et ça aussi c'est important pour nous faisant place à chacun des acteurs justement sans hiérarchie on pourrait dire tout le monde est expert et cela j'allais dire de la manière la plus humble possible donc deux groupes mixtes un composé à parité avec les familles des proches aidants cinq familles cinq professionnels des représentants des associations et des comités scientifiques un binôme de chercheurs un animateur et un observateur et un ingénieur de recherche qui a filmé ces focus group et retranscrit également ces focus group on va voir ce qui est important ensuite pour l'analyse qualitative donc deux fois deux groupes mixtes soit quatre focus group qui ont été retranscrits pour être analysés et qui vont servir à l'élaboration de ces guides d'entretien donc destinés comme on l'a dit aux familles et aux professionnels ce qui nous a permis d'élaborer un outil en se mettant d'accord sur les données socio-démographiques à retenir pour mieux cerner la population d'enquête on verra qu'il y avait un questionnaire socio-démographique en début d'entretien et un à remettre après les entretiens donc un travail exploratoire qui permet la construction de deux grilles de cotation qui ont servi ensuite à analyser les contenus des entretiens et cela avec l'aide d'un logiciel qui s'appelle Envivo qui est un logiciel d'analyse qualitative qui permet de faire ressortir on va dire les thèmes les plus importants alors dans ces focus group combien de participants de 6 à 8 personnes qui sont volontaires il faut un minimum de 4 personnes pour qu'il puisse y avoir ces échanges entre les participants et 12 maximum pour que chacun chacune puisse on va dire avoir la possibilité de s'exprimer on a choisi de mixer les professionnels et les familles dans chaque focus group de façon à ce que ces échanges soient comme on l'a dit tout à l'heure véritablement des échanges croisés entre famille et professionnels avec parfois évidemment les aléas entre ce qu'on peut construire et la réalité où certaines personnes n'ont pas pu participer que ce soit côté famille ou côté professionnel dans les 4 premiers focus group on a eu de 4 à 5 participants et dans les focus group des séances 5 et 6 on a eu 9 participants là on a ce tableau qui résume au niveau des familles mère épouse mère essentiellement on va dire des femmes je crois qu'il y a un père et un époux voilà c'est ça et au niveau des professionnels un médecin une infirmière deux ergothérapeutes et une assistante sociale alors les 4 premiers focus group qui ont permis de croiser ces discours qui ont porté donc sur la qualité de vie au quotidien des personnes EVC-EPR au domicile du point de vue des familles et des proches aidants le point de vue aussi des familles et des proches aidants sur les professionnels qui interviennent à domicile et je crois là encore les témoignages de ce matin viennent illustrer ce qu'il en a été aussi de ce recueil on va dire de témoignages lors des focus group les besoins les attentes des personnes EVC-EPR à domicile du point de vue des familles quels sont leurs besoins ce qui est on va dire aussi un des points fondamentaux de ce travail de recherche et comment ces points de vue on va le voir se recoupent tant du côté des familles que du côté des professionnels est-ce que tu veux redire un mot sur les ethnométhodes mises en place ou est-ce que c'est d'accord alors donc les deux derniers focus group qui eux vont nous servir au niveau des questionnaires donc un questionnaire avec une version courte qui est un questionnaire qui peut être rempli environ en 5 minutes qui comprend 22 items et qui est proposé aux familles en début d'entretien aux familles et aux professionnels en début d'entretien et puis une version longue elle qui comprend beaucoup plus d'items pour les familles les proches aidants et les professionnels qui est remise en fin d'entretien avec la consigne de les renvoyer par la poste et qui lui compte tenu du nombre d'items demande un temps de 15 minutes environ alors qu'est-ce qu'on retrouve et je crois que ça c'est aussi quelque chose d'important dans cette recherche on va le dire là ce premier temps de la recherche ce sont les thématiques qui sont communes à la fois aux professionnels et aux familles et déjà dans la prise en charge à domicile c'est-à-dire avant on a vu d'ailleurs que parfois ce temps de préparation était essentiel des conditions dans lesquelles ils vont se dérouler des motivations aussi qui font que les familles souhaitent que leurs proches VCEPR soient à domicile et ce qui peut concerner aussi les motivations des professionnels qui s'engagent dans ce type de prise en charge la prise en charge à domicile elle-même avec toutes les questions d'organisation et là encore les témoignages de ce matin me semblent essentiels de comment il faudrait aménager l'espace de la maison j'allais dire quasi de fond en comble les activités proposées aussi à la personne de VCEPR on a vu à la fois des activités avec toute la richesse qu'il peut y avoir et aussi peut-être le manque parfois de propositions les interventions directement auprès de la personne le temps mobilisé les difficultés au niveau des familles quels sont les apports aussi qu'il peut y avoir et puis ces relations ces relations au quotidien entre famille et professionnel dans les autres aspects et autres et un terme de classement parce que ça me semble très important c'est la satisfaction la satisfaction pour la personne VCEPR pour sa famille et aussi pour les professionnels les limites là je n'y reviendrai pas non plus on les a vues les différences régionales on les a un petit peu abordées mais elles sont un problème important et cette disparité régionale peut changer les choses on a d'ailleurs vu et discuté aussi j'allais dire être en milieu rural ou en milieu urbain dans les thématiques plus spécifiques on va retomber à peu près sur ces mêmes thématiques et je ne vais pas les redévelopper sinon qu'il peut y avoir certains éléments qui vont être plus spécifiques à la famille les conditions les motivations la préparation les besoins des familles et tout ce questionnement autour des besoins des personnes en VCEPR de l'organisation des activités des interventions des professionnels les savoir-faire aussi acquis par les familles qu'elles soient on va dire déjà un peu sensibilisées ou pas et qui doivent du coup acquérir des compétences les relations aussi avec les professionnels on l'a vu les aides je pensais aussi à la question du recrutement qui a été abordé précédemment les difficultés les limites les souhaits les satisfactions encore et les alternatives à cette prise en charge à domicile concernant concernant les professionnels et bien on aura justement ces mêmes thématiques qu'on va retrouver avec je dirais pour les professionnels aussi la question de la formation qui me semble le point saillant dans les thématiques je te laisse alors je vous propose de donner quelques extraits justement d'échanges qui ont été retranscrits sous forme de verbatim voilà voilà donc madame eux médecins qui dit ceci les familles m'ont appris à communiquer voilà ça ça nous est apparu extrêmement fort dans les échanges l'émotion reste et passe avec le patient il s'agit de prendre en compte l'émotionnel qu'est-ce que je ressens de la personne en fonction de ce que je ressens essayer de l'atteindre là où elle est et petit à petit on va aller au rationnel je dis aux familles laissez-vous aller à l'émotionnel les aimer pour qu'ils communiquent il s'agit de voir ce qui lui plaît dans la vie et à partir de là voir où il va pouvoir explorer cela mais il ne faut pas oublier la fatigue que celle notamment la fatigue que cela représente pour la famille les frères les soeurs dans le cas du retour au domicile l'idée consiste alors à penser à des alternances possibles entre un centre d'unités dédiées voire des maisons adaptées et le domicile de même pour elles les unités dédiées doivent être dynamiques et éviter que la lassitude s'installe dans chez pardon les professionnels cet extrait de verbatim nous a semblé tout particulièrement important pour pointer à la fois les leviers ce qui fait levier se laisser aller à l'émotionnel prendre en compte l'émotionnel prendre en compte ce qui fait plaisir ce qui a fait plaisir et pouvoir poursuivre et ça rejoint totalement ce qui a été dit ce matin par les deux témoins et puis madame B ergothérapeute qui dit ceci on voit bien ils sont différents en présence de la famille ou sans ils sont moins présents plus endormis dans les services des institutions donc il y a quelque chose de l'ordre de la présence de la relation établie et ce point là a été là aussi tout à fait signifié ce matin donc en perspective des éléments importants non seulement pour la formation mais aussi sur le sens même de la présence et cela rejoint pleinement les travaux notamment de Marcel Nousse je pense à Marcel Nousse sur le handicap lorsqu'il évoque le fait que la présence d'une personne change tout et que le geste technique ne suffit pas quelques résultats encore donc au niveau des focus group mixtes du côté des professionnels voilà ce qu'il est ressorti de nos échanges nécessité pour les professionnels de posséder de meilleures connaissances sur les personnes en EVC EPR besoin de formation demandée du côté des professionnels notamment aussi d'avant l'événement traumatisant qui a conduit à cet état donc connaître la personne et là on entre dans une dimension très subjective très situationnelle quasi de biographie de la personne et là ça nous semble un élément extrêmement fort aussi pour pouvoir établir une relation de présence attentive je suis d'autant plus attentive quand je connais cette personne on pourrait dire de sujet à sujet voilà et puis ensuite le besoin de réassurance pour les professionnels émis par les professionnels besoin de soutien voire d'aide pour eux aussi et ils souhaiteraient avoir la possibilité de bénéficier d'un relais en cas de besoin prendre en compte l'affectivité dans la relation c'est une énorme question je ne suis pas persuadée qu'en formation professionnelle on aborde beaucoup cette question de la prise en compte de l'affectivité et de la relation en tout cas elle est à repenser ici tout particulièrement pouvoir compter sur le bon sens des familles donc dans l'idée d'un partenariat et d'un échange voire de négociation nécessité d'une double formation à la fois générale et spécialisée si on poursuit toujours donc du côté des professionnels ce qu'il est ressorti donc une méconnaissance des spécificités de la prise en charge des personnes en EVC notamment aussi au niveau de certaines professions comme par exemple les kinés les infirmiers diplômés d'état les ergothérapeutes ce ne sont pas sous forme de dénonciation que ça a été dit au moment des focus group ce sont aussi des professionnels eux-mêmes qui naient eux-mêmes ergothérapeutes qui ont signifié cela c'est important de l'entendre il ne s'agit pas de dénigrer mais de prendre conscience et puis aussi ce qui est dit de la part des professionnels sur la prise de risque délicate concernant l'empiétement du temps professionnel sur le temps personnel qui complique leur situation déjà précaire et qui peut aboutir effectivement à ce qui est annoncé par la suite quelquefois du coup un manque d'empathie un rejet de l'émotionnel voire un blocage voire plus loin encore dans la diapo suivante un épuisement un épuisement une lassitude lassitude des professionnels voire aussi conflit au sein de l'équipe tension solitude du professionnel qui voudrait sans doute impulser ou mettre en oeuvre différentes pratiques mais l'équipe ne suit pas ce sont des réalités que nous connaissons à tous les niveaux et puis du coup bien sûr des symptômes qui quelque part résonnent comme le burn-out dont il a été question le droit à la demande aussi concernant le fait qu'il faille un délai de un an pour avoir droit à une formation continue est déplorée notamment lorsqu'il y a effectivement la demande de formation si nous nous plaçons du côté des proches aidants voici les propos de cette maman j'ai vu ce qui se passait les chariots à linge les chariots repas il faut qu'on avance plus vite mais je ne peux pas couper là je couperai après les chariots à linge les chariots repas il ne pouvait pas avoir de projet de vie de retour au domicile il est plus présent plus éveillé depuis deux ans on lit ses émotions sur son visage ça a beaucoup changé lire ses émotions sur son visage là aussi une attention extrêmement fine au moindre signe madame A épouse dit ceci on apprend à vivre autrement j'établissais une relation privilégiée avec lui maintenir une identité ça lui rendait son humanité quand il était encore à l'hôpital avant qu'il ne rentre à la maison et quand je rentrais dans la chambre de l'hôpital ça changeait son visage se détendait le regard le regard comme plus présent le remettre dans quelque chose d'ordinaire voilà son projet on ne vit pas à l'hôpital de retour au domicile grâce à justement toute une équipe de professionnels qu'elle remercie chaleureusement elle a pris des photos elle dit avoir vu son regard s'allumer elle le retrouve dans des moments de plaisir précisément parce qu'elle connaît son époux et qu'elle sait ce qui l'intéresse ce qui lui fait plaisir elle cultive ces moments même si elle pense être la seule à lire ce regard qui s'allume ou bien encore ce visage qui se détend autrement dit même si elle pense être la seule à interpréter les moindres gestes de mouvements quasi imperceptibles en attribuant un sens alors pour aller plus vite puisqu'il faut aller plus vite quand même ce qu'ont dit les familles et les proches aidants et bien elles ont dénoncé le fait qu'il n'y ait pas de référent professionnel inscrit dans la durée ça a été dit ce matin nous corrompons complètement ce qui a été dit ce matin une usure dans le temps y compris du côté des aidants et puis aussi la crainte du vieillissement qui a été aussi évoqué ce matin peu ont noté durant ces focus group l'incompatibilité liée à un manque d'espace rendant impossible l'accueil à domicile comme si ce n'était pas ça la pierre d'achoppement on fera on fera de toute façon on fera la personnalité même du professionnel apparaît parfois ne pas être faite pour ce type d'accompagnement on doit alors pouvoir reconnaître ses limites et là ça enclenche avec la question de la formation dont il a été question tout à l'heure cette prise en charge ça a été souligné également entraîne une charge morale et physique importante pour ne pas dire parfois rédhibitoire pour certains alors juste un mot c'est terminé après Anne promis un mot sur le bilan des focus groupes lui-même puisque nous avons clôturé ces focus groupes en demandant aux personnes qui ont bien voulu y participer ce qu'elles ont pensé de ce moment d'échange croisé parce qu'au départ c'était un pari quand même de lancer une discussion comme ça alors tous en tout cas soulignés une qualité d'écoute qui a permis qui a permis d'offrir aux familles et aux proches aidants qui le souhaitent la possibilité d'un maintien à domicile de parler d'échanger avec justement des personnalités médicales ces focus groupes ont permis donc d'avoir une implication moins personnelle et moins déstabilisante alors là je fais juste un petit commentaire parce que ça me semble important il y avait un objectif à ces focus groupes qui n'était pas simplement l'expression de pas simplement le témoignage de il y avait aussi l'enjeu de discuter sur ce qui était important et ce qui ne l'était pas donc il y avait un enjeu discursif et sans doute cela a pu contribuer à ce que l'émotionnel soit dit sans qu'il prenne toute la place voilà le constat de la forte disparité au plan des régions a été souligné je terminerai en disant ceci les familles et les proches ont apprécié d'avoir été sollicités pour contribuer à cette recherche nous en tant que chercheurs nous sommes infiniment reconnaissants auprès des familles et des professionnels de qui nous est accordé du temps pour cette recherche et justement de manière à construire ce guide d'entretien parce que on imagine quand même on ne peut pas aller comme ça chez les familles mener un entretien ça se prépare ça se travaille et c'est grâce à ces rencontres de focus group que nous avons pu ensuite mener les entretiens et puis se dégage quand même un enjeu de démocratie en santé parce que nous sommes à égalité autour de cette table et que l'idée d'une communauté de réflexion prend sens merci beaucoup merci beaucoup pour cette intervention bien donc on est ça va être j'essaye d'aller plus rapidement pour les résultats forcément après les résultats on a eu beaucoup de témoignages donc ça serait il y a beaucoup de redis non où est-ce qu'il est le donc les données sociodémographiques de cette phase entretien donc vous avez compris phase exploratoire phase entretien on a rencontré 21 familles 21 professionnels et donc il y avait 21 personnes en EVC EPR qui étaient à domicile alors une majorité d'hommes mais il y a quand même il y avait quand même 9 femmes ce qui est intéressant aussi par rapport à ce qu'on a dit ce matin c'est que la plupart enfin la très très grande majorité sont des personnes qui ont été dont les familles nous ont dit parce qu'on n'avait pas accès bien sûr au dossier médical qu'elles étaient en état post-relationnel en état de conscience minimale c'est quelque chose qui peut être important aussi dans les témoignages et puis aussi ce sont des personnes qui pour 20 ont eu un traumatisme crânien donc il y avait aussi la problématique de l'indemnisation la facilitation du retour à domicile sans doute qui joue avec cette origine de l'état de conscience altérée et un homme qui avait une anoxie mais dans un dans un dans un contexte où il y a eu aussi une indemnisation les mesures de protection alors ce qui est très important par rapport à ce qui se véhicule dans les représentations du tout venant je dirais sur les personnes dans l'état de conscience altérée c'est que là ces personnes étaient la durée de prise en charge était en moyenne de 10 ans et 6 mois donc ce qui est quand même beaucoup de 4 ans à 23 ans et pour les unités dédiées on avait une moyenne y compris dans l'étude quanti où il y avait quand même 189 questionnaires remplis de 7 ans et 6 mois donc quelque chose qui fait qu'au domicile on a une expérience plus longue à plus long terme du projet de vie enfin de la vie donc ça c'est aussi très important et en moyenne il y avait 2 ans ou 3 ans avant que la vie à domicile puisse s'inscrire donc il y a un passage ou par une unité dédiée ou par des centres de rééducation alors du côté des proches aidants donc une très grande majorité de femmes donc ça c'est toute la problématique du CAIR que vous connaissez bien il y avait aussi 2 pères 11 mères alors une majorité de parents c'est à dire père ou mère ou couple parentaux et ce qui était intéressant aussi on a 5 couples parentaux qui ont tenu à témoigner ensemble voilà ils voulaient être ensemble pour parler ensemble de ce qu'ils avaient mis en place pour leur enfant à domicile on a eu beaucoup moins de conjoints un conjoint une conjointe et une soeur aussi qui est intervenue c'est très intéressant aussi d'avoir eu ce témoignage de la fratrie donc du côté des aidants un âge moyen de 60 ans on a parlé de la question du vieillissement ça va revenir bien sûr dans les entretiens la majorité était un sur deux était donc retraitée alors ce que j'ai pas mis là c'est que quand même il y avait beaucoup parmi ces retraités de personnes qui avaient eu une expérience ou dans le médico-social ou dans une profession paramédicale parce que pour comme on l'a vu ce matin pour gérer une situation à domicile il faut ou alors chef d'entreprise enfin vous voyez des métiers où on a l'habitude aussi de gérer une petite équipe en fait en quelque sorte du côté des professionnels une majorité de femmes aussi alors ce qu'on avait voulu c'est qu'il y ait une majorité d'auxiliaires de vie c'est qu'on est vraiment aussi là aussi une population invisible donc on est le retour de ces auxiliaires de vie des kinés cinq kinés des infirmiers soignants psychologues orthophonistes un écrivain public et une éducatrice de jeunes enfants voilà passe les entretiens avec les familles alors il y a eu des thématiques alors je vous montre très rapidement ce schéma qui résulte de notre fameux logiciel Envivo je vais passer sauf que vous voyez quand même que ce qui a été au centre vraiment des entretiens c'est la personne la personne le proche en EVC-EPR donc ça c'est quand même évidemment c'est tout le sens de cette prise en charge à domicile c'est le souci qu'ont les familles pour le bien-être de leurs proches alors au niveau des thématiques alors on va retrouver un certain nombre de thématiques qui ont déjà été abordées alors d'abord la personne en EVC-EPR donc bien évidemment beaucoup de points qui ont été discutés sur l'importance de sa singularité de son être au monde sa personnalité ses goûts mais aussi sa fragilité somatique il y a une très très grande richesse d'observations que je ne vais pas reprendre là mais on voit bien que les aidants ne font pas que soutenir activement la présence de la personne en situation interactionnelle aussi mais ils font aussi ils sont aussi les passeurs entre le proche en état de conscience altérée et l'extérieur et les tiers pour décrypter pour montrer la communication pour montrer les signes de présence de leurs proches c'est vraiment un travail très important de soutien de la présence subjective au monde et à l'autre alors évidemment ça suppose une mobilisation psychique intense de la part de l'aidant du côté du choix du domicile on va tourner comme ça au niveau de la roue donc les familles sont guinées dans leur choix du retour à domicile par le bien-être du proche donc ça c'est vraiment le maximum en opposition avec ce qui a pu être vécu ce qui a pu bref dans les états établissements voire des passages par des unités dédiées ce qui est aussi très apprécié c'est la liberté de choix des professionnels et des traitements on l'a vu aussi ce matin et ça permet aussi pour les familles de penser à tout ce dont le proche a besoin en matière de stimulation qu'on ne peut pas retrouver forcément donc dans des institutions et aussi le soutien affectif bien sûr très important en même temps les familles font preuve d'un grand réalisme elle souligne l'importance de préparer et d'anticiper ce retour à domicile avec souvent des descriptions des étapes qui seraient à respecter voilà des essais des passages de professionnels des unités dédiées ou des services de rééducation à la maison avant que la personne ne revienne notamment l'importance de l'ergothérapeute etc et ce choix même si dans les entretiens il y a beaucoup de soucis de difficultés qui ont été évoqués ce choix n'est pas remis en cause par les familles que nous avons rencontrées il y a huit familles qui évoquent aussi la nécessité de bien réfléchir à la question de sa propre endurance c'est à dire à bien réfléchir aussi sur le long terme du côté de la vie quotidienne le quotidien de base on l'a vu c'est l'alimentation la toilette les soins ça occupe une grande partie de la journée de la personne en EVC-EPR tout est fait bien sûr pour le confort et le bien-être et pour les familles le domicile permet de s'adapter d'adapter pardon le soin à la personne ou au contraire de ce qui aurait pu être vécu en institution c'est à la personne de s'adapter aux soins les horaires la durée les soignants après on a vu qu'il y avait aussi des institutions qui intervenaient à domicile et il y avait aussi une limite à cet avantage et puis c'est aussi l'avantage de pouvoir procurer des stimulations des sorties à l'extérieur organisées par la famille alors tout ça n'est possible bien sûr que par l'implication et l'investissement permanent de l'aidant du côté des relations avec les professionnels on en a parlé aussi un petit peu ce matin donc il y a quand même un turn il y a d'abord beaucoup de professionnels qui interviennent à domicile donc cette présence va être évoquée toutes les familles vont évoquer ces présences l'alliance ou les conflits que ça génère la difficulté de garder une intimité familiale comment on peut trouver des stratégies pour justement garder cette intimité familiale Marianne nous a montré comment elle elle avait trouvé cet équilibre et puis sur un autre registre et là-dessus les familles toutes les familles ont beaucoup insisté là-dessus c'est que pour les profs ce que attendent les familles du professionnel au-delà des aspects techniques c'est vraiment sa capacité à comprendre la situation son empathie son respect et le respect de la dignité de la personne en EVC-EPR toutes dimensions qui sont parfois difficiles à définir ou à contrôler alors que de ces dimensions dépendent vraiment la valeur négative ou positive de l'intervention du professionnel à domicile du côté des difficultés on a vu les problématiques multiples l'organisation les difficultés avec les administrations qui ne sont pas toujours facilitantes ces difficultés peuvent aboutir à un burn-out on l'a évoqué c'est conforté aussi par les les publications internationales alors l'impact sur les dents et la dynamique familiale alors d'abord il y a un conflit qui a été évoqué souvent par les familles un conflit interne sans fin le proche est là mais il n'est plus le même son existence bouleverse irrémédiablement celle du proche aidant et donc voilà c'est des choses aussi qui travaillent bien évidemment le proche aidant reconnaît tout à fait la subjectivité du proche et se fait le porteur de son histoire et finalement pour toutes les familles il ne s'agissait pas de moins de montrer savoir s'il y avait une conscience ou pas de la personne dans le WC EPR mais plutôt de montrer sous quelle forme comment à quel degré cette conscience se manifestait et quelles étaient les conditions aussi pour que cette conscience se manifeste et puis aussi bien sûr l'impact c'est sur toutes les sphères de la propre vie de l'aidant principal intime conjugale familiale sociale professionnelle et ça c'est évidemment un sujet très très vaste alors tout la conclusion de l'impact sur l'aidant et la dynamique familiale c'est qu'il faut une grande capacité de résilience et d'amour du proche pour surmonter ces multiples pertes et des solides bases d'estime de soi-même pour supporter aussi parfois sa propre ambivalence et le risque c'est le repli et la dépression alors du côté de l'avenir alors là c'est évidemment c'est un thème aussi assez difficile finalement à aborder puisque en gros pour les familles l'objectif c'est de rester ensemble de continuer la prise en charge à domicile le plus longtemps possible mais voilà il y a cet avenir un peu bouché à l'horizon qui fait que est-ce que on avait une majorité de parents est-ce qu'on qui la question difficile du décès avec parfois quelqu'un qui nous dit par exemple faut pas qu'on meure tous les deux quoi mais nous on va être centenaire on a intérêt à être centenaire tant que je suis vivant mon fils est là ce que je vais vous dire est horrible mais mon souhait le plus tard possible c'est que mon enfant parte un petit peu avant nous la conduite à tenir en cas d'aggravation de l'état du proche est aussi largement évoqué alors là sans tabou par les familles dans le cadre actuel des lois de la fin de vie et qui c'est vraiment très largement abordé avec très souvent aussi l'idée que la peur d'un acharnement en cas d'aggravation de l'état du proche ce qui est aussi évoqué c'est que par rapport à l'avenir c'est la place de la fratrie avec un grand souci de la part des parents que nous avons rencontrés de protéger la fratrie et de ne pas laisser entre guillemets l'héritage nous attendit à son frère ou à sa soeur tout ça fait que pour l'avenir et bien finalement on a six et huit on a on a quatorze familles quatorze familles pardon il y en a six qui pensent qui ne veulent pas penser à l'avenir et huit qui aussi disent que finalement il n'y a pas il y a des difficultés à se projeter d'avoir de de l'espoir en l'avenir donc quelque chose qui est quand même un sentiment d'avenir bouché et voilà c'est plutôt une satisfaction de la vie au jour le jour enfin le dernier thème ce sont les soutiens et les 21 familles ont parlé du soutien qu'elles ont reçu ce sont essentiellement un soutien affectif ou émotionnel de la part de de leur propre famille des amis par contre le soutien informatif le soutien organisationnel est nécessaire disent les familles mais en fait très peu en ont bénéficié et enfin il y a quelque chose qui a été évoqué comme un besoin comme un souhait mais pas comme un existant ce sont les structures de répit ce sont des besoins qui ont été soulevés par 14 familles et on l'a vu aussi tout à l'heure dans les témoignages c'est très 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 difficile de rencontrer ou de pouvoir organiser ces situations de répit et quatre familles d'ailleurs n'ont même pas de solution de répit envisageable même comme un projet donc tout ceci pour donner alors voilà on a essayé de Nadine de synthétiser un petit peu cet univers discursif des familles donc on a mis en haut la problématique générale je ne vais pas revenir dessus et puis on va peut-être aller en fait si vous voulez en rouge c'est ce qui est difficile en vert c'est ce qui se passe bien les motivations elles sont bonnes les conditions finalement elles ne sont pas si mauvaises que ça mais ce qui va être difficile c'est le financement c'est les conditions la coordination des soins alors là la coordination des soins c'est vraiment un nuage très très noir les soutiens institutionnels aussi c'est vraiment très très difficile à avoir et finalement les bénéfices du domicile ils sont évidents pour le proche nous disent les familles il y a un bien-être il y a une évolution pour les aidants aussi on en a parlé en croisant avec la revue la littérature finalement il y a une charge mentale qui est importante au niveau organisationnelle mais qui est plus légère au niveau du sentiment que son proche est bien et ça ça fait du bien psychologiquement par contre au niveau des risques c'est l'isolement c'est les relations délétères et c'est bien sûr l'épuisement et aussi la présence des tierces personnes à domicile excusez-moi je vais un petit peu vite mais les entretiens avec les professionnels ce que je vais voir avec vous c'est j'ai regroupé les auxiliaires de vie les kinésithérapeutes les infirmiers infirmières et psychologues et orthophonistes et je vais peut-être un tout petit peu détailler les auxiliaires de vie donc il y en avait huit alors d'abord elles étaient très huit pardon sept femmes et un homme donc ils ils étaient très majoritairement très investis très contents de participer à cette recherche très dévouée à l'accompagnement de la personne en EVC-EPR alors il y a un biais évidemment puisqu'ils ont accepté de participer à cette recherche mais voilà ceci dit ils nous disent quand même qu'ils exercent dans un grand dénuement qu'ils ne disposent pas forcément de formation initiale ils ne disposent pas de formation initiale ni continue ni à l'accompagnement général ni à l'accompagnement spécifique des personnes en EVC-EPR ni à la protection de soi alors aussi bien d'un point de vue somatique par exemple toutes les mesures ergonomiques qu'on doit apprendre pour s'occuper de personnes grabataires mais aussi au niveau psychologique par exemple la question des limites entre la vie personnelle et la vie professionnelle et bien on voit que très souvent ça dérape un peu c'est un peu flou que la vie personnelle peut être peut être mélangée à la vie professionnelle et que les relations également avec la personne en EVC-EPR ou les proches n'est pas toujours non plus voilà complètement travaillée avec un petit peu de recul donc ceci dit les auxiliaires de vie que nous avons rencontrés sont très contentes de ce travail à domicile et opposent pour celles et ceux qui ont travaillé auparavant auparavant en établissement notamment en EHPAD qu'elles se sentent beaucoup mieux à domicile parce qu'il y a plus de temps pour s'occuper de la personne sauf une auxiliaire de vie qui était payée à l'heure et puis ça se passait très très mal mais autrement quand elles sont employées par la famille par les CESU ou par la famille par l'intermédiaire d'associations mandataires finalement elles trouvent un bénéfice à avoir ce temps et cette focalisation sur la relation avec la personne en EVC-EPR alors du côté des kinésithérapeutes donc ceux que nous avons rencontrés sont motivés sont satisfaits de leur travail ils mettent tous en évidence la place centrale de l'aidant principal ils ne peuvent pas intervenir à domicile sans cette présence incontournable de l'aidant principal alors parfois en même temps ça peut être difficile pour trouver sa place pour prendre sa place et puis il y a une grande admiration il y a des liens d'amitié qui se lient avec les familles cependant au niveau professionnel ils soulignent tous leur isolement donc le manque de discussion entre paramédicaux mais aussi le manque de contact et ça c'est très très important avec un médecin référent et une équipe pluridisciplinaire ça c'est un très gros manque les infirmiers alors on retrouve la même chose que pour les kinés le manque de travail en équipe le fait aussi que c'est parfois un peu délicat la porosité dans les soins infirmiers qui peut être en partie réalisée par d'autres professionnels ou par la famille je pense notamment aux auxiliaires de vie on en a parlé tout à l'heure j'en ai pas parlé pour les auxiliaires de vie mais il y en a une auxiliaire de vie qui nous a dit qu'elle faisait des soins quand même très délicats il n'y avait pas eu de formation et c'est pas 4 et elle disait c'est quand même vraiment on nous met dans des c'est une situation de risque enfin voilà elle disait stop quoi il faut qu'on arrive à être formé donc pour les infirmiers je reviens manque de travail en équipe pour les infirmiers nécessité de travailler souvent binôme ils apprécient beaucoup travailler avec une auxiliaire de vie parfois avec le proche aidant ou avec un aide soignant notamment pour les soins et la toilette et puis il y a comme pour les kinés parfois la difficulté de trouver sa place auprès de la personne en EVC-EPR alors une petite petite mention spéciale pour la psychologue et l'orthophoniste deux femmes alors d'abord elles ont toutes les deux souligné le bienfait de leurs interventions et pour la personne en état de conscience altérée et pour l'entourage donc du côté de la psychologue spécialisée en neuropsychologie mais avec une je voulais dire avec une formation complémentaire en clinique Marine donc ce sont des c'est une psychologue qui a travaillé sur la communication qui a expliqué alors systématiquement psychologue et orthophoniste travaillait en présence de l'aidant principal pour justement transmettre les observations et tout ce qui pouvait se faire avec la personne alors par exemple du côté de la psychologue la difficulté des doubles tâches si on travaille sur la communication il faut faire attention parce que du coup on peut avoir une attention diminuée pour tout ce qui est oralité donc des fausses routes parce que la personne est un sens altérée ne pense plus à avaler sa salive enfin il y a un certain nombre de choses très très pratiques pour favoriser la communication pour favoriser aussi les possibilités qu'on peut développer chez la personne à une stade de conscience altérée alors ce qui a été compliqué pour ces deux personnes c'est d'une part la nécessité de prendre du recul elle montrait beaucoup d'empathie également avec l'aidant familial et notamment la psychologue a pris un superviseur donc elle a payé de sa poche un superviseur l'absence regrettée d'une équipe pluridisciplinaire ce qui est très très la conclusion des deux c'est quand même qu'elles ont arrêté parce que c'était trop difficile de poursuivre et trop prenant et sans sans aide de l'équipe elles ne pouvaient plus assumer ce qu'elles faisaient et elles n'ont pas trouvé de remplaçant et donc la prise en charge s'est arrêtée donc voilà je pense que ça c'est quand même un point important c'est à dire la nécessité de ce type d'intervention et en même temps la difficulté de les mettre en place alors je vais je passe là dessus tout ça mais vous l'avez dans le rapport si vous le voulez et la conclusion donc c'est disposer de temps pour les soins la qualité du relationnel ça vraiment tous les professionnels insistent là dessus et en même temps les risques c'est face à l'épuisement des aidants face aussi à l'envie qu'on a de soutenir les familles les collusions des relations professionnelles et personnelles enfin tout ça est compliqué nécessite la présence d'un tiers pour pouvoir faire correctement son métier alors on a fait une phase Europe je crois que j'irai pas le temps on a rencontré Belgique et Italie donc c'est pareil c'est dans le rapport ce que je voudrais c'est laisser la parole à Mélodie et à Juliette qui ont participé à cette recherche pour que vous ayez un point de vue aussi une expérience des étudiants qui ont participé à cette étude on va le faire rapide je diminue pour que en fait il est déjà 13h31 voilà donc on a un gros souci parce que il faut aller manger non c'est pas seulement qu'il faut aller manger c'est qu'il y a tout un programme après et qu'on va être en situation impossible après quoi voilà pardon oui non mais après moi je vous dis la situation telle qu'elle est c'est mon rôle en tant que c'est la responsabilité qu'on m'a demandé de prendre et tu as entendu que cet après-midi il y aura encore d'autres interventions peut-être Philippe tu peux préciser il y aura d'autres interventions qui vont permettre de poser des questions et peut-être de rebondir sur des interventions peut-être qu'on peut gérer le temps autrement on peut on se donne 5 minutes pour entendre les étudiants et on prend les questions en fin de journée si vous voulez bien cet après-midi on va bouleverser aussi l'ordre des interventions parce que un de nos intervenants a une contracte qui lui impose de partir tôt donc on va les ordonnancer autrement et on aura du coup la possibilité de revenir dans la deuxième partie de l'après-midi sur les constats de la recherche et des questions si vous voulez les poser donc les étudiants la parole des étudiants qui est attendue donc excusez-nous on a bonjour je suis Mélodie Vallée je suis doctorante en troisième année à l'université de Rouen et aux hôpitaux de Saint-Maurice sous la direction d'Anne Boisselle je passerai rapidement du coup sur ma participation j'ai participé à quelques analyses d'entretien individuel avec les familles et les professionnels et à deux focus groupes donc je pense que c'était les deux derniers encore une fois avec les familles et les professionnels donc je ne m'attarderai pas plus sur ma participation mais je vais plutôt vous parler de pourquoi ma participation a été importante pour moi et d'abord de manière plus technique comme je vous l'ai dit je débutais à peine ma thèse à cette époque donc le fait de pouvoir participer à cette étude ça m'a permis de mettre un premier pied dans le monde de la recherche réelle entre guillemets à plus grande échelle que ce que j'avais connu durant mon master par exemple ce projet m'a permis de découvrir une partie de l'organisation d'une recherche participative et appliquée les longs échanges de mails avec l'équipe de recherche le travail avec les associations les familles et les professionnels qui s'occupent des personnes en situation de handicap mais aussi toutes les petites difficultés du quotidien du chercheur comme le simple fait d'obtenir un compte en vivo pour pouvoir faire les analyses ou de rédiger une facture quand on n'en a jamais fait comme c'était mon cas ce projet m'a également permis de découvrir la mise en application des focus groupes dont Anne parle régulièrement je pense à ses étudiants pour la simple et bonne raison qu'il représente une mine d'informations considérable dans le domaine de la recherche participative et de la recherche appliquée et que c'est une méthode qui me semble encore trop peu utilisée étant donné les résultats qu'elle peut apporter la preuve en est aujourd'hui mais surtout ce projet m'a permis d'entendre une voix indispensable irremplaçable une voix que l'on entend presque jamais une voix touchante et émouvante qui tient parfois des propos durs à entendre mais tellement vrais et tellement importants la voix des familles et des professionnels qui s'occupent ici des personnes en EVC-EPR mais l'on pourrait dire à une plus grande échelle celle des personnes handicapées et malades et de leurs proches j'ai tellement appris au cours de ces focus groupes alors que je vous le rappelle je suis arrivée en cours de recherche et n'ai participé qu'à quelques analyses et quelques focus groupes j'ai entendu les mots de personnes dévouées attentionnées dans des situations parfois très difficiles avec des besoins et des difficultés qu'il était indispensable de mettre en lumière ce que cette recherche a permis de faire je voudrais donc remercier les participants à cette recherche et tout particulièrement les familles qui m'ont permis de réaliser à ma petite échelle ce qu'est vraiment le monde du handicap et du handicap lourd en l'occurrence du côté de ceux qui le vivent au quotidien sur leurs difficultés de tous les jours sur les manques qui existent en France à ce niveau mais aussi sur leur incroyable positivité combativité force de création face à tout cela à titre d'exemple j'ai appris durant ces focus groupes que de nos jours en France selon que vous habitiez dans une région ou dans une autre bien sûr vous trouverez plus ou moins facilement un médecin ça c'est enfoncer une porte ouverte que de le rappeler mais vous n'aurez pas nécessairement le droit aux mêmes aides et aux mêmes dispositifs j'y ai appris qu'à une époque où l'on nous parle de handicap d'inclusivité comme d'une priorité nationale pardon des personnes en situation de handicap et leurs proches qui en ont pourtant un besoin essentiel n'ont pas accès à certains professionnels que les professionnels disponibles se retrouvent tout aussi démuniquels car ils n'ont pas les formations adéquates et que l'on ne reconnaît pas suffisamment leur travail pour qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations d'épuisement ces familles se retrouvent donc parfois sans soutien sans solution sans relais sans coordination ou sans interlocuteur j'ai appris mais je le savais déjà que les véritables experts du handicap étaient les personnes qui souffrent de ces handicaps et les familles qui s'occupent d'elles au quotidien qui perviennent à communiquer avec elles quand il n'y a presque plus de communication possible le presque faisant tout ici qui se démènent pour les faire vivre et pas seulement survivre comme je l'ai dit à quelques jours de la conférence nationale sur le handicap après un rapport européen qui ne fait pas forcément la part belle à la prise en charge du handicap en France et alors que le handicap est un enjeu majeur selon le gouvernement j'ai surtout appris qu'il fallait continuer de créer des recherches comme celle-ci où l'on donne la parole aux personnes en situation de handicap à leurs proches aux professionnels qui s'occupent d'eux parce qu'il faut continuer de faire avancer leurs conditions de faire entendre leur voix pour espérer améliorer leur qualité de vie et leur bien-être de mon côté en tant que jeune chercheuse je réalise aujourd'hui une étude sur l'impact de certaines lésions cérébrales de l'enfant et de l'adolescent sur leur fratrie je recueille à mon tour la parole de ces proches que l'on entend peu et qui pourtant méritent d'être entendus et sont les meilleurs témoins de leur propre vécu et de celui des personnes en situation de handicap avec lesquelles ils vivent je prends conscience de l'importance du travail qu'il reste encore à faire dans le domaine du handicap aussi bien pour les personnes qui sont en situation de handicap que pour celles qui les entourent de l'importance de votre parole des échanges qui ont eu lieu pour cette recherche et des résultats qu'elle a d'ores et déjà apportés mais surtout ce projet me donne un espoir celui de pouvoir bien et surtout mieux faire je conclurai en remerciant une nouvelle fois Anne pour cette opportunité mais surtout les participants aussi bien famille que professionnel qui m'ont permis de les écouter et j'espère de les entendre Bonjour à tous donc moi je suis donc j'ai été étudiante pendant deux années à Rouen et je suis maintenant diplômée psychologue mais très jeune psychologue je voulais juste dire enfin expliquer comment ce questionnement a émergé le vécu des professionnels travaillant auprès des personnes en état végétatif chronique ou aussi relationnel parce que dans mes jobs étudiants j'ai été auxiliaire de vie à domicile et j'ai rencontré des patients aussi relationnels notamment un où son lit était au milieu de l'abscèse principale et c'était sa maman qui s'en occupait une petite mamie toute courbée qui m'a appris à utiliser le lèvre malade le lèvre bleu enfin voilà tous les dispositifs que les auxiliaires de vie à domicile ne connaissent pas donc c'était important pour moi de travailler sur les auxiliaires de vie sur comment accompagner leur formation et aujourd'hui c'est assez symbolique on est dans la salle Pierre Larocque qui a prôné la lutte contre la précarisation de la vie c'est l'instauration d'une politique de soutien à domicile donc voilà c'est aussi rappeler tout ce qui a déjà été fait mais tout ce qui peut être fait parce qu'en effet seuls 18% des intervenantes à domicile et les auxiliaires de vie à domicile sont titulaires d'un diplôme avec des temps de travail morcelés des coupures non rémunérées etc. tout ce que vous aviez déjà évoqué et durant la crise sanitaire un rapport du ministère des solidarités et de la santé donc probablement des personnes qui travaillent dans ce bâtiment rappellent que seulement 43% des aides à domicile accèdent à une rémunération conventionnelle supérieure au SMIC après 17 ans d'ancienneté donc vu le travail qu'elles font 17 ans pour tenir dans ce métier c'est pas simple donc voilà juste pour évoquer cela et que nous en tant que chercheurs dans cette recherche voilà cette position humble par rapport à leur connaissance à la connaissance des familles sur la situation des personnes en état végétatif chronique ou aussi relationnel et j'avais plein de choses à dire mais voilà juste pour dire merci encore à vous de vos témoignages et de tous les échos et comment ce questionnement qui est parti donc de la de la clinique et du terrain a pu traverser la recherche et que je l'utilise de nouveau maintenant en clinique puisque j'ai pu avoir un poste de psychologue en réanimation et donc accompagner les premiers l'éveil de coma et les familles dans ces premiers instants de l'éveil de coma donc vos témoignages enrichissent aussi puisque je peux voir à plus long terme cet accompagnement et tous les liens qui peuvent être faits tout l'accompagnement nécessaire pour les familles dès les premiers instants et le rôle des psychologues dans tout cet accompagnement des familles merci à vous merci Merci.